Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être notre invité, vous êtes député président du parti de Boula France, candidat à l'élection présidentielle, farouche opposant au pass sanitaire et donc au pass vaccinal, au texte qui est débattu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Hier, Emmanuel Macron, dans ses phrases, a jugé que ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient irresponsables et mettaient en danger la société. Il a utilisé ce fameux mot, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, en réponse à une infirmière totalement épuisée, totalement choquée par ce qu'elle vit au quotidien. Est-ce que vous avez compris ? Je suis indigné, révolté, ébahi qu'un président de la République, dont la première des fonctions est d'incarner la nation, est décidée, par cynisme, par démagogie, par calcul, de cibler des millions de Français et de s'en servir pour dresser une partie de ses concitoyens contre eux. Car ce que je vous dis est grave, c'est pas les vaccinés qu'ils ciblent simplement. Les non-vaccinés. Les vaccinés, ils ne les ciblent pas, ils sont tout à fait favorables à ce qui se passe. Si j'ai fait ce lapsus, c'est parce que, je voulais ajouter, sont concernés les vaccinés qui ne reprendront pas des doses. Car il faut bien savoir que ce qui est en cause, c'est pas un vaccin, c'est un abonnement. Emmanuel Macron nous a dit, le 12 juillet, moi je reprends les faits, le 12 juillet, souvenez-vous, si vous vaccinez, vous allez protéger votre voisin parce qu'on a 12 fois moins de chances de contaminer. Ça s'est avéré complètement faux, la preuve, c'est qu'on a 300 000 cas par jour, c'est que les vaccinés contaminent, et ça tout le monde le reconnaît. Protection collective s'est effondrée. Ensuite, il reste une protection... Protection contre les formes graves. Attendez, je finis ma phrase. Protection collective s'est effondrée, Emmanuel Macron avait menti aux Français, en connaissance de cause, puisque dès août, le conseil scientifique de M. Delfraissy disait, un vacciné peut transmettre, ce qui est très grave, parce qu'on a fait croire avec le pass sanitaire que vous pouviez être dans le train vacciné, qu'il n'y ait pas de risque, alors que vous contaminiez, et on aboutit à ce qui se passe aujourd'hui. Donc il a menti. Et comme il est en faute grave, et on connaît sa psychologie, il continue, et il agresse. Et aujourd'hui, ils sont concernés les vaccinés aussi, ce n'est pas que les non-vaccinés. Parce que quand vous allez être vacciné avec votre troisième dose, et qu'on vous en réclamera au bout de trois mois une quatrième, puis une cinquième, peut-être qu'à un moment, vous aurez envie de dire stop. Et à ce moment-là, vous serez banni, banni de la vie sociale. Et ce qui est extrêmement grave, ce n'est pas un débat vaccin, pas vaccin. Non, pas seulement. Non, c'est un débat sur le conditionnement de nos libertés à un comportement sanitaire. Ça ne s'est jamais vu sous la République. Moi, vous savez, j'étais à l'Assemblée des nuits, et je regardais cette majorité en marche. Et je me disais, c'est incroyable, ce sont des gens sincères, ils luttent contre les discriminations. Tout le monde lutte contre les discriminations de sexe, de gens, d'origine, de religion. C'est la grande... C'est normal. Nous sommes le pays de l'égalité. Et on est en train d'inventer un contrôle social à la chinoise, sans précédent, fondé sur la discrimination de santé, alors même qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire. Et pourquoi il n'y a pas de vaccination obligatoire ? Vous le savez. Où t'es le CRIEF ? Vous savez pourquoi il n'y en a pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Parce que ce n'est qu'une autorisation conditionnelle, toujours expérimentale, jusqu'en 2023. Si, c'est une autorisation conditionnelle jusqu'en 2023, il ne peut pas y avoir de vaccination obligatoire avec un produit qui n'est pas encore homologué définitivement. Et donc, c'est très grave ce qu'ils font. Très grave. Parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas obligatoirement efficace. Ils masquent les effets secondaires. Ils voient que la troisième dose n'empêche pas d'être malade. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Vous continuez à parler des effets secondaires ? Oui, parce qu'ils sont cachés. Ah oui. Et c'est très grave. Et moi, j'ai toujours été pour la vaccination à titre de précaution pour les gens fragiles et âgés. Et j'ai toujours été contre. Vous-même, vous ne vous êtes pas fait vacciner. Et j'ai eu le Covid. Et vous avez eu le Covid. Et donc, vous êtes vacciné, en fait. Et je ne suis pas vacciné, puisque je suis rétabli. Mais vous êtes rétabli parce que vous avez une forme de vaccination par le Covid. et par une immunité naturelle. Mais j'ai toujours eu... Et vous avez eu la chance de ne pas avoir une forme grave ? Je me suis soigné. Et si on soignait les gens, il y aurait beaucoup moins de morts. Vous vous êtes soigné par... Il y a eu un traitement ? Comme des millions de gens dans le monde. Et ça peut permettre, sur certains cas, de prévenir la forme grave. Je reviens sur autre chose. Non, mais je reviens, c'est fondamental. C'est très contesté, vous le savez. Oui, je sais. Mais il y a 73 études, 24 pays, le Japon, l'Inde, le Mexique. Et il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit. Et le vaccin, par contre, il a été injecté à des milliards de gens dans le monde. Et vous considérez qu'il a quand même des effets secondaires et qu'il est dangereux ? Et oui, la preuve, c'est que le vaccin Moderna a été interdit au moins de 30 ans. Que le vaccin AstraZeneca a été interdit au moins de 55 ans. La preuve, c'est que le vaccin Moderna, le président de Moderna a dit on verra les effets dans 10 ans. Mais attention, je ne suis pas anti-vaccin. J'ai dit que les personnes fragiles, personnes fragiles et âgées, devaient se vacciner obèses aussi, comorbidités. Donc moi, je ne suis pas ni l'un ni l'autre. Oui, ça peut prévenir des formes individuelles graves. Mais en revanche, ce que je dis, c'est que d'avoir le tout vaccinal comme une ligne Maginot s'avère un échec. Et qu'il faut à la fois le vaccin pour les personnes âgées, forme grave, avec plusieurs doses, mais tous les trois mois de plus en plus réduites, ça va poser un problème. Et pour le reste de la population, et après, j'aurai fini mon explication, il y a d'autres moyens. Le masque FFP2 aux anciens fragiles, j'étais le premier à le proposer il y a un an, comme Mme Merkel. Ce n'est toujours pas fait en France. Les soins précoces, j'ai toujours dit qu'il fallait plus de recherches, ivermectine, hydroxychloroquine et autres, parce que ça marche dans certains pays. Troisième point, les purificateurs d'air. Je ne peux pas vous laisser passer cette phrase. Vous ne pouvez pas me laisser, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Les purificateurs d'air, autant on peut entendre les masques FFP2, autant on peut entendre les purificateurs d'air. On peut entendre ce que vous voulez. Autant les médecins ont tous dit qu'un certain nombre de... Mais si. Pas tous. Inviter différents médecins. Ah oui, oui, bien sûr. Ah bah oui. Mais non, non, non. Un certain nombre de traitements n'ont pas fonctionné. Mais si, mais ça c'est la... Et c'est une responsabilité politique de votre part de le faire croire. Et je ne le fais pas croire, je le dis, parce que c'est l'expérience de terrain. Et troisièmement, les purificateurs d'air à l'école. J'ai été le premier à dire, et je les ai installés grâce au maire d'Hier, dans la ville dont j'ai été le maire, tout de suite, il y a septembre dernier. J'ai demandé à l'État de les installer. Ce que je veux vous dire et crier pourquoi je suis très déçu, en colère en ce moment, c'est qu'on vaincra cette épidémie, qui est d'ailleurs largement surestimée. On la vaincra par une palette de solutions. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement qui a tout misé sur le vaccin, qui n'est pas la seule réponse, qui est une réponse partielle pour une catégorie de population, de grâce qu'on essaye toute la palette. Et les pays qui ont joué toute la palette, et regardez ce qui se passe en Suède, regardez même en Angleterre, pas de masque, la vie, eux, n'ont pas plus d'hospitalisation. Et donc on fait peur aux Français. Et c'est une stratégie de la peur, ou tel Kriyev. Emmanuel Macron veut être réélu en faisant peur aux Français et en détournant le débat. Alors, j'ai bien entendu que vous dénoncez cette stratégie, mais aujourd'hui, dans un sondage IFOP pour LCI, on va en regarder, on va voir que 63% des Français sont pour le pass vaccinal, 36% est totalement favorable au pass vaccinal, que de fait, il y a presque 90% des vaccinables qui sont vaccinés en France. Donc, qui est-ce qui veut faire peur ? Est-ce que ce n'est pas vous qui voulez faire peur ? Est-ce que ce n'est pas vous qui voulez faire peur en disant que le vaccin a des effets, que le vaccin est quelque chose de monstrueux, alors que des milliards d'êtres humains dans le monde l'ont reçu et ont été protégés ? Écoutez, ils ne sont pas protégés puisque nous avons une recrudescence de vagues avec une population française vaccinée à 90% pour les adultes. D'accord ? 77% en comptant tout le monde. Et il y a une recrudescence de vagues et des triples vaccinés qui ne sont pas en réanimation. Si, il y en a beaucoup en réanimation aussi, moite-moite. Il y a 63% des décès du Covid, 63% en chiffre officiel, du ministère de la Santé de décès du Covid en France en décembre qui était vacciné. Mais non, mais ça... Et c'est un fait. Mais non, mais non, mais non. Alors, proportionnellement, je vais vous donner raison. Non, mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est un chiffre qui est faux. Mais non, mais non. Il est issu du ministère de la Santé. Mais non, mais non. Tout le monde peut le vérifier sur le site. Mais non. Moi, ce que je vais vous donner comme autre... 63% et ça monte à 70%. Non, non, non. Ça, c'est un chiffre que vous avez sorti le 22 décembre. Mais qui est tout à fait vrai. Mais qui est faux. Mais non. Comment pouvez-vous dire que 63% des décédés étaient vaccinés ? Oui, mais c'est tout à fait vrai. Mais non. Alors, attendez, je vais vous donner raison sur un point, Mme Elkrieff. Si vous regardez proportionnellement, comme il y a beaucoup plus de vaccinés, c'est vrai qu'il y a des gens en comorbidité non vaccinés qui auraient dû peut-être être vaccinés. Je pense notamment aux personnes obèses, en surpoids. Est-ce que j'aurais aimé, plutôt que d'imposer un pass vaccinal à tout le monde ? Et notamment aux jeunes. Parce qu'imaginez qu'un gamin de 20 ans, il va faire combien de doses dans sa vie ? Il va faire une dose tous les 3 mois, sans aucun recul ? Il va avoir 20 doses pour arriver à 30 ans ? Éventuellement, ce serait comme un traitement. Ah, ce serait. Eh bien, moi, je refuse. Je refuse que sans recul... Pourquoi vous acceptez plutôt ça que ça ? Vous êtes médecin, vous savez mieux ? Vous savez mieux ce qui est valable ? Mais madame, je ne suis pas médecin, je lis beaucoup de médecins. Et vous avez des milliers de médecins dans le monde. Si les médecins disent... Regardez la dernière vidéo. Madame Routel-Krieff, est-ce qu'on pourrait dans ce pays, dans notre pays, inviter des médecins un peu diversifiés ? Le professeur Raoult, dans une dernière vidéo exceptionnelle, montre très bien que les pays qui vaccinent le plus ont le plus de variants, que les pays qui vaccinent le plus ne règlent pas le problème de la mortalité. Je demande juste qu'on réhabilite le médecin de famille, qu'on soigne, qu'on vaccine certains fragiles, qu'on renforce les lits d'hôpitaux. Attendez, attendez, Nicolas Dupoignan. Vous avez entendu tous les médecins de famille, vous avez entendu tous les médecins... Beaucoup de médecins, oui. Oui, qui disent à quel point ils ont besoin que les patients soient vaccinés ? Enfin, mais on n'entend pas les mêmes personnes. Eh ben non. Oui, mais c'est ça, vous entendez des minorités parce que le professeur Raoult est très seul aujourd'hui. Ah, il est très seul. Ce sont des plus grands spécialistes. Mais je peux vous revenir sur un point sur l'hôpital public. Et il a été... Attendez, attendez. Le professeur Raoult... Non, non, on ne parle pas de l'hôpital, on va parler des médecins. Le professeur Raoult, il a été blâmé par l'ordre des médecins. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais vous plaisantez. Mais vous plaisantez. Mais parce que l'ordre des médecins ne compte pas pour vous. Le plus grand spécialiste français renommé dans le monde entier, qui est un des plus grands spécialistes, est blâmé par la petite Coterie qui veut imposer un vaccin à une population alors même qu'on n'a pas le recul. Et je veux quand même dire une chose. L'hôpital public, qui a fermé 17 000 lits ? 5 700 2020 ? C'est une autre question, on peut l'entendre ça. Mais c'est une autre question. Mais ce n'est pas une autre question. Parce que si on est en surcharge chaque année, Madame Routel-Krieff, reconnaissez au moins une chose. Je vous pose une question. Avant l'épidémie de Covid, tous les hivers, tous les grands professeurs de médecine protestaient. Pourquoi ? Parce que toutes les majorités ont fermé des lits. Et donc, avant même le Covid, nous avions un grave problème d'urgence. Bien sûr, on peut en discuter. Et pourquoi Emmanuel Macron, en pleine épidémie, en 2020, a fermé 5 700 lits ? Est-ce que vous croyez que le vaccin... Ça, c'est un chiffre officiel. Est-ce que vous croyez que le vaccin... Donc, il n'y a pas que le vaccin. Il y a une palette. Mais non, mais pour vous, c'est ça le compas principal. L'hôpital, c'est une autre question. Ah ben, c'est une question. Reconnaissez que c'est une question. C'est une question, l'hôpital. C'est une question fondamentale. Évidemment. On ne peut plus soigner. Mais bien sûr, il faut en parler de l'hôpital. Excusez-moi, il n'y a pas que le Covid. Vous avez vu l'étude de réinfo Covid. Il y avait 15% des lits occupés par Covid. Moitié vaccinés, moitié non vaccinés. Et le reste... Donc, il n'y a pas que les malades du Covid qui engorgent l'hôpital. Aujourd'hui ? Étude, octobre, novembre, décembre. Mais oui. Donc, on fait peur aux Français. Tout est fait pour faire peur aux Français. Pour alarmer. La vague Omicron, on a une chance inouïe. C'est que la vague Omicron, regardez les statistiques britanniques, la vague Omicron n'entraîne pas d'augmentation d'hospitalisation. Il n'y a qu'en France qu'il y a cette psychose. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une présidentielle, madame, avec un bilan désastreux d'Emmanuel Macron. Et il veut masquer son bilan. Il y a deux ans, il y avait une présidentielle ? Nicolas Dupont-Aignan. Non, 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 mais attendez. On parle d'une épidémie et d'une pandémie ? Oui, mais ce n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, il y avait une présidentielle ? Non, mais ce n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Pourquoi la France est un pays d'hystérie sur la pandémie alors que vous avez beaucoup de pays d'Europe où on parle d'autre chose, où on se promène sans masque dans la rue, la Suède, où l'Angleterre vit, où les Etats-Unis vivent en Floride, au Texas ? Pourquoi cette psychose ? Moi, je vais vous dire la psychose. C'est que dans moins de 100 jours, on va choisir le destin de la France. Qu'il n'y a pas que le Covid. Et que vous faites donc de la politique sur la santé ? Non, je ne fais pas de la politique sur la santé. Comme candidat à la présidentielle. Je dis aux Français, ne vous faites pas berner par un homme qui vous manipule, qui vous terrorise avec le relais de certains médias entre eux. Et vous vous dites... Et je leur dis, soyez libres et allez voter. Parce que, en créant cette chape de plomb, en faisant peur, vous connaissez la phrase de Machiavel ? Est-ce que vous la connaissez ? Qui s'empare de la peur des gens s'empare de leur âme. Je demande qu'on lutte. J'ai été le premier à demander le masque. On s'est moqué de moi à la télévision parce que je portais un masque. J'ai été le premier à demander les tests. J'ai été le premier à demander les masques FFP2. J'ai été le premier à demander les réouvertures de lits d'hôpitaux. Donc, je ne suis pas un imprudent. Et pas pour le vaccin. Le vaccin, sous certaines conditions. Mais non, mais ce que vous dénoncez... Pas le vaccin systématique comme fausse solution. Vous reliez un certain nombre d'informations qui, non seulement, ne sont pas confirmées ou qui sont même fausses. C'est ça qui est grave. Mais non, c'est vous qui les considérez fausses. Non, non. C'est vous qui les considérez fausses. les chiffres de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation des statistiques, la Dresse. sur un million de vaccinés, il y en a une personne et demie en réanimation. Sur un million de non-vaccinés, il y a 26 personnes en réanimation. Donc, l'effet du vaccin est là. Tous les médecins qu'on reçoit sur ce plateau et qui parlent supplient les Français de se faire vacciner. Et vous, vous leur dites « Non, il ne faut pas, il faut réfléchir. » Comment vous pouvez, comme candidat à la présidentielle, prendre cette responsabilité ? Vous avez raison, c'est une grave question. Je dis, vous êtes en surpoids, vous êtes âgés, vous êtes fragiles, vaccinez-vous, je l'ai toujours dit. Je dis, en revanche, vous êtes jeunes, en bonne santé, vous n'avez pas besoin de vous vacciner, vous devez être soignés si vous avez le Covid. Et regardez les chiffres dans le journal Le Monde, qui est très bien fait sur le site. Vous avez 66 seulement moins de 19 ans qui sont hospitalisés sur de moins de 19 ans. Mais c'est déjà trop. Mais non, parce que vous avez des effets secondaires sur les jeunes terribles. Et vous n'allez pas vacciner les jeunes. Oui, le Covid long est terrible. Non, mais non. Oui, le Covid long est terrible. Et vous avez des effets secondaires sur des jeunes qui ne vont pas quand même subir des injections répétées tous les trois mois. D'abord, on ne pourra pas vacciner tous les trois mois tous les Français. Il faut concentrer le vaccin sur les gens fragiles. Il faut davantage protéger les gens fragiles. Écoutez, Francis Palombi, il était le président de la Confédération des commerçants de France. Il prenait le vaccin et il ne l'avait pas fait pour lui-même parce qu'il pensait qu'il était plus fort. Mais pourquoi vous mélangez la politique ? Pourquoi est-ce que vous faites de la politique avec le sanitaire ? Mais non, mais... Mais moi, je peux prendre un vacciné qui est en réanimation. Mais non, mais écoutez-le. Écoutez-le. C'est une manipulation habituelle. La vie, c'est la plus belle chose du monde. J'ai failli la perdre. Il faut se vacciner. Quiconque soit, les antivax ou autres, vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Pensez à vos familles, à vos enfants, à vos grands-parents. Il faut rester en vie. Oui, j'avais des convictions. Oui, j'avais une orientation qui ne me prédisposait pas à me faire vacciner. Eh bien, vous savez, j'ai compris que la vie n'a pas de prix. Et je demande à toute la France, je demande à ces 10% de trop qui ne sont pas vaccinés, d'aller se faire vacciner. Il fait de la comédie, ce monsieur ? C'est une stratégie. Il fait de la comédie, là, ce monsieur ? ça a été une opération montée de toutes pièces, de stratégie de communication. Moi, je peux, demain matin, vous emmener... J'avais un médecin qui m'expliquait qu'il a un triple vacciné en réanimation dans un hôpital. Je peux lui faire faire une vidéo pareille. Et il n'a pas été soigné à temps. Et encore une fois, on peut faire la même chose avec un vacciné à l'hôpital. Mais enfin, vous plaisantez, c'est quelqu'un qui spontanément, qui est dans son lit d'hôpital... Non, c'est un militant en marche qui est bien connu et qui avait fait la même chose. Donc, arrêtez la propagande. Ça suffit. Les Français sont adultes. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne va pas faire des injections répétées, troisième, quatrième dose, cinquième dose, avec un produit dont on voit aujourd'hui qu'au bout de dix semaines face à Omicron, il a beaucoup moins d'efficacité. Ce que je demande... Pas contre les formes graves. Si aussi. Ce que je demande, c'est... Sinon, il n'y aurait pas 63% de décès de gens vaccinés. Mais ça, c'est faux. C'est totalement vrai. Mais ça, c'est faux. Donc, ce que je demande, encore une fois, c'est qu'on ait une palette de solutions. Premier point. Mais c'est ce qui est ça. C'est déjà le cas. Il a supprimé les lits. Enfin, on a les gestes barrières. Mais il supprime les lits. Alors, ça, c'est extraordinaire. Mais oui. Mais si le vaccin était si utile... Regardez, vous êtes à une distance de moi alors que vous n'êtes pas vaccinés. Si le vaccin était utile... C'est un geste barrière. On a vacciné les Français en leur disant il faut faire le vaccin, ça empêche la contamination. Au bout d'un moment, on a dit non, ça ne l'empêche pas. Explosion de cas. Remettez vos masques. Ah bon ? Et puis après, on leur a dit il faut faire une troisième dose très vite. Et puis après, on leur dit il y en aura peut-être une quatrième. Est-ce que c'est qu'en France que ça se passe ? Est-ce que c'est qu'en France que ça se passe comme ça ? Ah oui, dans cette hystérie générale et dans cette manipulation. Le monde entier vit la même chose et vous n'avez l'impression que ça se passe qu'en France. Excusez-moi, mais tous les pays n'ont pas toujours la même manière de réaction. Ah bah oui, par exemple... Regardez la Suède. Par exemple, au Canada, on interdit aux non-vaccinés de consommer de l'alcool parce que ce sont des magasins d'État qui délivrent de l'alcool. On leur enlève les allocations chômage. Moi, je ne dis pas que c'est bien. Mais moi, je vais vous dire... Mais vous voyez bien que ce n'est pas pareil. On commence par les non-vaccinés. Demain, ce sera les opposants à la réforme des retraites. Ce sera les fumeurs. Ce sera qui ? Quelle est cette société de ségrégation ? On peut être pas d'accord avec moi sur l'affaire de la vaccination. Chacun peut avoir son analyse. En revanche, les libertés fondamentales ne peuvent pas être assujettis à un état de santé. Sinon, on va vers le système chinois. Un homme seul décide « J'ai envie de vous emmerder. » Cible une minorité. Cible une minorité. Et vous savez, dans l'histoire, cibler des minorités, on sait où ça mène. Moi, je n'accepte pas qu'on cible une minorité sur des bases scientifiques très douteuses, avec des avis de grands professeurs très différents, sur la base de résultats catastrophiques. Je pense que les Français doivent retirer ce texte. Il faut retirer ce texte. Deux, il faut que les Français utilisent l'arme du vote. Et il faut que par leur vote, la grande majorité des Français qui ne votent plus se réveillent. Parce que si Emmanuel Macron est réélu, c'est leur liberté au quotidien. Et quand vous n'aurez pas fait la dose qu'Emmanuel Macron exigera, vous ne pourrez plus prendre le train, plus aller au café, plus vivre. Mais c'est quoi ce pays ? Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes un des derniers aujourd'hui à parler comme cela. Un des derniers ? Je resterai debout, conforme à mes conditions gaullistes de liberté. Non, parce que d'autres... La liberté est au-dessus du reste. Les autres qui parlaient à un moment comme vous ont changé d'avis. Mais moi, je ne change pas parce que les faits me donnent raison. Et ont compris que la situation était une pandémie mondiale et qu'il n'y avait pas là de politique. C'est comme si vous disiez le vaccin, c'est Emmanuel Macron. Non, je n'ai jamais dit ça. On peut détester Emmanuel Macron et se faire vacciner, voyons. Ne renversez pas. Qui a osé dire j'ai envie d'emmerder et le Premier ministre vient mentir cet après-midi à l'Assemblée, raconter des fausses informations en disant les non-vaccinés contaminent les vaccinés. Ce qui est totalement faux puisque tous les vaccinés contaminent tout le monde. Pareil. Non, pas pareil. Il l'a dit. Pareil. Sinon, il n'y aurait pas 300 000 cas par jour. Et troisièmement, on a un projet de loi totalement liberticide qui aboutit à ce qu'on désigne une cible minoritaire et qu'on instrumentalise la majorité des Français contre une minorité des Français. Mais vous savez où ça mène ? Alors, Nicolas Dupont-Aignan, je disais que vous étiez l'année dernière qui parlait comme ça et concrètement, aujourd'hui, quand on regarde le sondage IFOP pour TF1-LCI du jour, Marine Le Pen est à 16, Éric Zemmour est à 13,5 et vous êtes à 2,5%. Au passage, vous savez, ça a été écrit qu'un certain nombre de membres de votre équipe vous ont laissé, vous ont lâché. Deux, trois personnes. Un certain nombre parce qu'ils considéraient que vous étiez dans une bulle centrée exclusivement sur la pandémie et sans vision globale. Je cite ceux qui l'ont dit et qui vous ont quitté pour rejoindre, par exemple, Éric Zemmour, notamment. Donc, en fait, la question, c'est à quoi sert votre candidature et est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? Je dirais au bout pour défendre les millions de Français qui pensent... Mais les millions de Français ne sont pas derrière vous à peu près. Mais vous n'en savez rien encore. Ce sont les Français qui voteront le moment venu au vu des circonstances et ils auront au moins un candidat à la présidentielle qui aura été clair sur cette pandémie, qui aura défendu un projet global de lutte et qui dit aux Français ne vous laissez pas distraire par cette manipulation du président, pensez au pouvoir d'achat, au contraire, une vision globale, l'indépendance de la France, la liberté de choisir son destin, le référendum, le RIC et puis, bien sûr, les questions fondamentales de reconstruction de nos services publics. J'ai sorti un livre sur les grands gaspillages comment réutiliser l'argent public pour aller sur l'essentiel. Et ce que je veux aujourd'hui, Rutel Kriyev, c'est qu'on ait un vrai débat présidentiel sur tous les sujets parce que sinon, le pays, contrairement à ce que vous croyez, est au bord de l'explosion. Et je pense que dans la vie politique, quand on a des convictions, je suis un gaulliste et un gaulliste, même dans l'adversité, eh bien, défend ses convictions. Et vous verrez qu'un jour, vous verrez qu'un jour, sur beaucoup de sujets, les faits me donneront raison et je suis certain qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent. Je voudrais qu'on écoute ensemble cette séquence et je voudrais avoir votre avis. Il y en a marre de la DOXA. Vous comprenez ça ? Oui. Qu'est-ce que d'après vous, en véhicule ? Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on ne va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Vous avez des cons d'arandes, monsieur. Vos directions auront des cons d'arandes. Les loirés ! Pourquoi vous m'insulter ? Est-ce qu'on peut parler tranquillement ? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement ? On va rester polis, oui. On va parler tout tranquillement. Vous avez raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des cons à rendre, monsieur. De quoi vous parlez ? Oui. De la désinformation. Vous êtes des porte-parole. De la peur. De la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Est-ce que vous condamnez ces mots ou pas ? Non, je ne les condamne pas parce que la violence symbolique, elle est du côté de l'État. Elle est du côté des grands médias qui relaient avec une partialité incroyable toujours les mêmes médecins. Moi, le jour où vous inviterez sur votre plateau le professeur Raoult en face d'un autre professeur, le jour où il y aura un ensemble... Le professeur Raoult a été interviewé très longuement, très largement, notamment par mois. Très longuement. Et il a toujours refusé de débattre. Toujours refusé de débattre. Je pense qu'il y a un vrai problème médiatique en France. Je souhaite qu'on rassemble les Français. Et ce n'est pas en disant je vais cibler des millions de Français qu'on va réussir. C'est pourquoi la phrase du Président est indigne de sa fonction. Et j'estime qu'un Président doit rassembler et présenter un plan de lutte global contre le Covid. Merci. Équilibré. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau pour un débat très animé. Et je le sais avec vous, toujours dans le respect. Voilà, absolument. Et moi je le crois aussi. Je vous remercie de l'avoir remarqué. Mais c'est normal que je puisse... Mais c'est normal et je vous en remercie. Comme journaliste... C'est pas si fréquent. Mais aussi comme citoyenne. exprimé un certain nombre de choses. Et c'est qu'on peut se dire des choses fortement, mais toujours dans le respect parce que c'est la démocratie et notre pays est la terre de la démocratie. Merci d'être venu sur ce plateau. Écoutez...